Musique Bonjour à tous. Dans cette séquence, je vais vous parler des différents types d'attentes. On a vu les attentes actives ou semi-actives, passives. Et puis, on va également faire une liaison avec les mécanismes de verrouillage. C'est une séquence un petit peu de bilan sur ces sujets, dont vous allez voir qu'ils peuvent être intrinsèquement liés. En fait, l'idée de faire ces séquences vient d'une question un petit peu piège à l'examen de janvier 2018. Donc, dans cette question, qui était plutôt une question de cours, on supposait qu'on avait une classe attendre qui disposait d'une variable boolean dispo et puis d'une méthode qui s'appelle attendre dispo qui, en gros, doit permettre de bloquer celui qu'il appelle jusqu'à ce que le boolean dispo soit positionné à trou. Et on proposait deux implémentations, dispo 1, dispo 2. Et on demandait aux étudiants de discuter sur la différence entre ces deux implémentations. On n'a pas été l'étude du voyage. Alors, sans surprise, sur attente dispo 1, les gens ont détecté une attente passive. Parce qu'effectivement, je boucle tant que dispo est faux. Et ce que je fais, c'est que je fais un wait et j'attends que je me suspende. Je suis plus éligible pour avoir le processeur. La thread est suspendue. Jusqu'à ce qu'il y ait un signal qui me réveille et je reteste dispo. Donc, un mécanisme super classique. En fait, ici, ce n'est pas un signal, mais on attend typiquement un signal all puisqu'on est dans une boucle while. Et puis, lorsque l'on est sorti, eh bien, on va repositionner dispo à false. Pourquoi ? Parce qu'on a pris le verrou quelque part et qu'on est désormais titulaire de ce verrou. Donc, pour protéger la variable, vous noterez que la méthode attente dispo 1, elle est synchronized. Même topo, d'ailleurs, avec la méthode dispo 2. Et alors là, par contre, on a été un petit peu surpris. C'est que tout le monde est tombé dans le piège, qui était pourtant amoureusement défini. C'est que les gens ont dit, c'est une attente semi-active. Alors, pourquoi ont-ils dit que c'est une attente semi-active ? Tout simplement parce que le wait, ici, est remplacé par un slip. Mais, je vous ai dit, c'était un piège. Alors, pourquoi ? Eh bien, regardons. En fait, il faut faire attention au verrouillage. Les deux méthodes que vous l'avez noté sont synchronisées. Je vous rappelle qu'elles sont synchronisées, en fait, sur la méthode, mais j'aurais pu faire, et j'aurais le même mécanisme, en utilisant la méthode synchronized sur un objet, par exemple, ici, zis, puisque on a vu que le synchronized zis, c'était équivalent au synchronized directement sur la méthode. L'intérêt du synchronized zis, c'est que je peux ne pas bloquer toute la méthode, mais simplement des portions. Eh bien, en fait, so-synchronized, ça va bloquer le système tant qu'il y a un utilisateur actif dans la méthode, une thread active dans la méthode. OK ? Donc, on l'a dit. Ce n'est pas un seul qui s'exécute, c'est un seul qui s'exécute et qui est actif. Et c'est là qu'on a une différence importante entre le wait et le sleep. Wait, il est lié à la gestion du moniteur et il relâche le verrou intresse. C'est-à-dire que quand je suis rentré dans le synchronized, j'ai pris ce verrou, et donc je suis possesseur du verrou et je suis dans la méthode, je suis actif. Wait va rendre ce verrou. Donc, il va rendre ce verrou et la thread qui exécute la méthode va se suspendre. Le sleep, la thread qui exécute cette méthode va également se suspendre. Mais, subtile différence, elle ne rend pas le verrou. Et c'est là qu'il y a une différence. On suppose que la variable dispo va être positionnée par une autre méthode qui va être synchronisée. Mais, comme cette méthode est synchronisée, elle ne va pas pouvoir accéder au verrou associé au moniteur de l'objet puisque ce verrou n'a pas été relâché par le sleep. D'accord ? Donc, ça veut dire que ce n'est pas parce qu'une thread est suspendue qu'elle a relâché son verrou. Wait suspend la thread relâche le verrou parce qu'elle la rend inéligible tandis que sleep ne la rend pas inéligible mais suspend l'exécution. Conclusion. Attendre dispo 1 est bien une attente passive et ça, les étudiants l'avaient bien vu. Mais, attendre dispo 2 n'est pas une attente semi-active. C'est quelque chose qui ne marche pas parce que l'autre méthode synchronisée qui va pouvoir positionner le booléen dispo à vrai ne sera jamais invocable puisqu'on sera bloqué à cause du synchronized. Alors, vous pouvez me dire qu'il ne pourrait pas y avoir de synchronized mais là, ça va poser d'autres types de problèmes qui sont des problèmes d'accès concurrent et, je veux dire, c'est encore pire. On dira aussi que ça ne fonctionne pas. Vérifions sur le code, c'est-à-dire que je vais reprendre ces deux implémentations. Je les mets dans la classe. Je vous les montre ici. Donc, vous avez reconnu la première avec le wait. Vous avez connu la seconde avec le sleep et vous découvrez tout naturellement la méthode qui va s'appeler state dispo. C'est celle qui est synchronisée et qui va positionner dispo à tout. En fait, cette méthode, elle doit faire un notify all. Alors, bien évidemment, elle doit faire un notify all dans l'hypothèse où l'implémentation doit attendre dispo, c'est l'implémentation numéro 1. D'accord ? Dans le cas où c'est l'implémentation numéro 2, je n'ai pas besoin de cette ligne-là. Je pourrais parfaitement la supprimer. Alors, ça ne change rien parce que le zys.notify all, s'il n'y a rien à notifier, eh bien, il n'y a rien à notifier, ça ne fera rien. Donc, ce n'est pas trop de regret. Mais, bien évidemment, je n'ai pas à l'écrire si je fais le couplage avec dispo. Maintenant, regardons une classe U qui implémente Renable. Donc, ça va être une thread. Je lui associe un système de synchronisation. Donc, un attendre. Je fais ce qu'il faut, le fameux try. Et puis, vous voyez qu'ici, je peux appeler soit dispo 1, soit dispo 2. Je recompile et je mets en commentaire la bonne ligne. Et ensuite, eh bien, j'ai mon programme principal qui est assez simple où je crée une attendre. je crée une thread en lui associant un U associé avec l'attendre que j'ai créé. Je lance cette thread. J'attends un certain temps. Histoire de que je suis sûr que la thread avance et exécute l'instruction d'attente. On l'a vu dans le code juste avant. Et puis, je fais ici un set dispo qui devrait la réveiller. Donc, si les deux implémentations attente dispo 1, attente dispo 2 fonctionnent, eh bien, dans les deux cases, il ne doit pas y avoir un déblocage. Lançons l'exécution avec l'appel à attente dispo 1 qui est décommenté. Et donc, vous voyez que les choses se passent très bien. Donc, mais il lance un U. U dit qu'il attend et U se termine parce qu'effectivement, le set dispo a fait le signal O. Là, on n'aurait pu faire qu'un signal parce qu'il n'y a qu'une seule thread. Enfin, je vous ai dit qu'il valait mieux utiliser le signal O. C'est les règles, les recommandations de Java et du coup, ça va provoquer le déblocage de la thread qui était bloquée sur attente dispo 1 dans le wait. Avec attente dispo 2, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, ça donne que je vais boucler éternellement sur le sleep et le while. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas exécuter la méthode qui va positionner dispo à true tout simplement parce qu'elle est synchronisée et que je n'ai pas, enfin, sleep n'a pas relâché le verrou de synchronisation. Et donc, je suis obligé d'utiliser un ctrl-c pour interrompre mon programme. Alors, vous allez me dire, mais comment on aurait fait l'attente semi-active ? Il n'y a pas de problème. Prenons une variante de la classe attendre. Donc ici, j'ai un attendre dispo 3. Vous remarquez que cet attendre dispo 3 n'est plus synchronisé. Vous allez me dire, ah, l'accès, mais attendez, attendez. Par contre, vous voyez que ici, je fais appel à une méthode locale qui va faire le test, qui va me tester la valeur du dispo. Si dispo est true, il va mettre dispo à false et il rend true. Donc, ça veut dire que je peux passer. Et si dispo est false, eh bien, il va simplement rendre false. Alors, par contre, vous notez que cette méthode, qui est une fonction qui rend un boolean, elle, elle est synchronisée. Et vous voyez que c'est là la différence avec l'autre implémentation de attendre dispo, la numéro 2, parce que ici, vous voyez que, en fait, la divisibilité sur la synchronisation, elle n'est pas sur l'ensemble de la méthode, elle est uniquement sur l'appel dans le test. Et vous remarquez également que je ne positionne pas dispo à false en sortant de la boucle parce que sinon, j'aurais un appel ici avec une atomicité et un appel à l'extérieur avec l'atomicité, mais je peux commuter entre les deux. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'il y en a un deuxième processus qui sort et qui, enfin, s'entrelace, pardon, et qui, lui, accéderait en faisant le test et les deux rentreraient dans la section critique et ce n'est absolument pas ce que je veux. D'accord ? Donc, là, il y a un souci et ça veut dire ici que la granularité, elle doit être sur la portée du test uniquement, mais je dois faire le positionnement de la variable à false si besoin est dans cette granularité. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça test and set. Donc, première leçon, il faut faire extrêmement attention à l'atomicité de l'exécution. Le synchronized, lui, va me garantir que même s'il y a commutation quelque part dans cette méthode, personne d'autre ne peut rentrer tant que je sors puisqu'il ne peut y en avoir qu'un seul actif au sein des instructions de cette méthode. Or, vous n'avez rien qui va relâcher l'activité, il n'y a pas de wet. Et, sans surprise, je l'ai appelé test and set parce qu'on a déjà vu ces instructions, le tas et le cas, tas pour test and set et cas pour comparer de soi, qui sont des instructions indivisibles qui sont apparues progressivement dans les processeurs au niveau matériel pour garantir, justement, cette atomicité et, par conséquent, pouvoir implémenter de façon fiable les ions. Là, je note que j'ai oublié de retirer le notify hall ici avec sa implémentation de attendre dispo, bien évidemment, n'a aucun sens. On lance une petite exécution et qu'est-ce qui se passe ? Tout va bien, ça se termine, sans surprise, puisqu'on a tout fait pour. Donc, c'était ça l'intente semi-active et c'est comme ça qu'il aurait fallu la programmer et donc tout le monde est tombé dans le piège. Est-ce lié au moniteur des objets Java ? Finalement, on a vu que ces systèmes de synchronisation, on pouvait les implémenter de façon différente et en partie, on pouvait utiliser des ré-entrants. Alors, à votre avis, tic-tac, 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 vous avez une idée ? Eh bien, non. Parce que c'est propre au concept de moniteur. Dans les moniteurs dehors, il y a cette notion cruciale qui est qu'il y a un et un seul fil d'exécution actif dans les méthodes du moniteur. Donc, ce qu'on a protégé ici avec les synchronized. Donc, qu'on protège avec des synchronized ou qu'on protège avec des lock-unlock dans le cas des ré-entrant lock, eh bien, c'est dû pareil au même. Et en voici la preuve, puisque je vais vous proposer une variante d'implémentation du problème à coup de ré-entrant lock et on va observer exactement la même chose. Regardons donc le code qui implémente tout ça avec la classe ré-entrant lock. Donc ici, il faut importer les bons éléments, ça c'est crucial. Ici, donc je crée évidemment ré-entrant lock, j'ai besoin d'une condition puisque dans le ré-entrant lock, je vais me bloquer sur une condition. Pas avec wait, avec await. Je ne vais pas me réveiller avec dotify, je vais me réveiller avec signal. D'accord ? Bon, donc, ce qui se passe ici, c'est que je fais le lock, le finally avec le try-un lock qu'on a vu, et j'ai l'implémentation de attendre dispo 1 avec un c.await, un await sur la condition du ré-entrant lock au lieu d'un wait sur le moniteur associé à l'objet. Eh bien, évidemment, je n'ai pas besoin du coup de rendre cette méthode synchronisée puisque la synchronisation, elle est mise en oeuvre avec le lock et le un lock. Et puis, j'ai ici le set-dispo qui, ce n'est pas un notify-all, c'est un signal-all que j'ai à la place pour pouvoir lancer le réveil sur await. Même topo, je vais le laisser partout, mais il n'a de sens que pour l'implémentation couplée à attendre dispo 1, on va voir que pour attendre dispo 2 et attendre dispo 3, je n'en ai évidemment pas besoin. Donc, ce truc-là fonctionne exactement comme avant. comme dans l'implémentation de attendre dispo 1 avec le synchronize. Maintenant, regardons attendre dispo 2. Attendre dispo 2, eh bien, si je le programme de la manière dont je l'ai programmé précédemment, mais avec des réentrances lock, je fais pareil et j'ai exactement le même problème. J'ai exactement le même souci. Ça plante et ça plante exactement comme avant. pourquoi ? Parce que le slip ne va pas non plus provoquer le unlock. Alors là, on le verrait. Il faudrait que pour que je fasse un truc. Le attendre dispo 3, eh bien, lui, fonctionne de la même manière, sauf qu'au lieu d'avoir la méthode test-unset-dispo, eh bien, qui est synchronisée, je l'implémente avec un lock-unlock, équivalent dans les réentrances lock, et ça fonctionne de la même manière. Et là, j'aurai exactement le même comportement que précédemment, c'est-à-dire que ça fonctionnerait. En fait, vous avez peut-être noté quelque chose, c'est que je pourrais avoir une variante, en fait, la différence entre le synchronized et le lock-unlock, c'est que je peux décider quand je veux faire les choses. Et en particulier, dans le synchronized, mon problème, c'est que j'avais envie de lancer le synchronized avant le while, de le sortir avant de faire le slip, de le réenclencher après, et de le désenclencher à la fin du while. Le souci, c'est que synchronized, c'est un bloc qui a synchronisé. Donc, je ne peux pas avoir des choses qui sont à cheval. Le while est lui-même un bloc, je ne peux pas avoir un début de bloc avant le début du bloc while qui se termine avant la fin du bloc while. Ça ne marche pas. Par contre, là, je peux avoir une variante de attente dispo que j'appelle attente dispo de bis, dans laquelle, je vais du coup, avant de faire le slip, je vais faire le unlock. Et je vais refaire le lock après être sorti du slip. Donc, ce que ça veut dire ici, c'est que, lorsque je fais mon slip, j'ai explicitement relâché le verrou. Ce qui fait que cette dispo va lui pouvoir s'exécuter parce que, s'il est bloqué sur un lock, le unlock va déverrouiller le truc. Du coup, cette séquence va pouvoir s'exécuter. Le unlock va avoir lieu ici. Et à ce moment-là, quand je sortirai du slip, je vais pouvoir exécuter le lock pour reprendre le lien. Et ça, c'est une variante de l'implémentation numéro 2 de attente dispo qui fonctionne. Mais encore une fois, elle est impossible à faire avec des moniteurs en Java. Je vous ai expliqué pourquoi. À cause des problèmes d'imbrication des structures qui sont synchronisées. Voilà. En guise de conclusion, c'est très important de comprendre que dans un moniteur, il n'y a qu'un seul fil d'exécution actif à la fois, que endormi, donc ce que fait le slip, c'est différent de suspendu. Suspendu, je ne peux pas reprendre mon exécution. Endormi, je peux reprendre mon exécution. Slip ne déverrouille pas, il endort. wait, await, déverrouille et par conséquent suspend potentiellement. Il suspend, en fait, ce n'est pas le wait, await qui va se suspendre. C'est la rentrée dans la synchronisation après ou le lock qui, lui, va se suspendre si par hasard le verrou n'est pas élevé. D'ailleurs, en passant, il ne faut pas confondre le fait qu'un thread ou un processus soit actif avec le fait qu'il soit élu. Actif veut dire il n'est pas suspendu, donc il peut être endormi et actif, il ne peut pas être suspendu et actif. Suspendu, il est forcément inactif. D'accord ? Donc, il est endormi, il peut être actif, ça veut dire qu'en fait, il est éligible. Donc, à un moment donné, il peut, lors d'un lanceur, intrinsèque au système, il peut dire je vais lancer l'exécution, je vais te prendre, je vais te sélectionner et je vais te sélectionner, je vais t'élire, tu vas avoir le processeur ou maintenant un cœur du processeur pour t'exécuter. Donc, vous voyez, processus suspendu, en attente, inéligible. Processus actif, potentiellement en attente, mais éligible. Processeur élu, il est actif, il est forcément actif, mais il s'exécute parce qu'il dispose de la ressource d'un cœur ou d'un processeur. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Au revoir, à bientôt.